Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle séance dédiée à Manipura, notre troisième chakra, troisième centre énergétique qui se situe au niveau du ventre. Donc avec Manipura, on vient activer le feu, le feu de la digestion, le feu qui nous permet de digérer des émotions. On vient aussi se recentrer sur l'action, sur le faire, et qui nous permet de ressentir un peu plus ce qui se passe en nous, dans notre corps. Donc beaucoup de torsions aujourd'hui pour vraiment ressentir ce qui se passe dans notre ventre, tordre pour détordre et pour venir activer ce centre. Beaucoup de torsions et aussi pas mal d'intensité pour activer ce feu en nous. Voilà, donc je vous invite à commencer en position assise avec votre support ou pas, si vous le souhaitez. Trouvez une position assise confortable et quand vous êtes prêt, vous venez fermer les yeux. Et vous prenez le temps de trouver votre respiration complète. Et vous prenez le temps de ressentir ce souffle, cette présence en vous. Et vous prenez le temps de ressentir votre corps, cette posture que vous avez adoptée, que vous avez choisie consciemment. Essayez de détendre tout l'espace corporel. Et de venir peu à peu, par le souffle, vous recentrer. Chaque inspiration longue et profonde. Chaque respiration, chaque respiration, nous détendre. Et relâchez un peu plus les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. On prend le temps de trouver cet espace en nous. On laisse de côté tout ce qui fait partie du passé. Tout ce qui peut encombrer notre esprit. On laisse de côté tout ce qui fait partie du futur. Tout ce que l'on projette dans le futur. Tout ce que l'on espère. Tout ce qui peut aussi, parfois, nous angoisser. On essaie de vraiment ramener le mental dans l'ici et le maintenant. Ici, dans votre assis. Dans les sensations que vous avez dans votre corps. Juste avec le souffle. Présent sur chaque inspiration et chaque expiration. Présent avec ce qui se présente à vous, dans votre mental. Les pensées, les émotions. Elles sont là, vous les laissez venir à vous, vous les accueillez. Vous essayez de garder une pensée neutre sur ces émotions, ces sensations. De ne pas les juger, de ne pas les analyser. Et de les laisser repartir. Elles sont comme ces nuages dans le ciel que vous pouvez observer. Vous observez leurs formes, leurs contours, leurs couleurs. Mais vous ne rentrez pas en contact avec eux. Vous pensez, vos émotions sont comme ces nuages qui flottent au-dessus de vous. Vous allez ramener mon jouant en Anjali Mudra contre votre cœur. Le regard diriger vers vos mains. Et vous allez venir déposer votre intention positive. Votre Sankalpa. Prenez le temps de répéter cette intention plusieurs fois en vous. De la faire vivre en vous. Et sur une prochaine inspiration, vous allez étirer les bras vers le ciel. Vous grande. Trouvez une colonne vertébrale longue. Inspirez profondément à l'expiration, vous pivotez vers la droite. La main gauche sur le genou droit. Et la main droite à l'arrière. Vous gardez la longueur dans la colonne. Vous laissez l'épaule droite s'ouvrir vers la droite. Et le regard diriger un peu plus vers l'arrière. Et vous maintenez une respiration profonde. Vous activez le souffle dans le ventre. Puis on va inspirer, réutiliser les deux bras vers le ciel. Et dans l'expiration, vous rebasculez de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche. Et la main gauche à l'arrière. Se dépose dans le sol pour vous aider à vous autograndir. Et le regard vers la gauche. Le souffle qui vient dans le ventre. Dans le ventre derrière. Le ventre qui se gonfle et qui se creuse. Puis inspirez au centre. On le fait une dernière fois juste avec le souffle. Expirez à droite. Le temps que dure votre expiration. Puis inspirez de nouveau au centre. Expirez à gauche. Le temps que dure votre expiration. Inspirez au centre. Et ramenez les mains sur vos genoux. Vos mains vont vraiment attraper les genoux. Et on va basculer de la gauche vers la droite. Et on va enrouler le dos à l'arrière. J'inspire, je bascule au centre. J'expire, j'enroule la colonne. J'étire les omoplates. Et on y va. Quelques mouvements. Sentez que vous basculez d'une fesse à l'autre. Sentez ce mouvement. Qui vient au niveau du nombril. Au niveau des lombaires. Pour dessiner un cercle. Le haut du dos accompagne le mouvement. Et le regard suit. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez le regard vers le nombril. Vous vous laissez porter par ce versement, ce mouvement doux, irrégulier. Laissez le corps s'ouvrir. Et puis on va changer de sens. Vous partez de la droite. Vous basculez au centre vers la gauche. Chacun à votre rythme. Poussez la colonne. Se dérouler. Le bas du dos. Détendre. Inspirez à l'avant. Expirez à l'arrière. Une dernière fois. Et vous reviendrez au centre. Une colonne longue. Pour basculer à quatre pattes. Les mains largeur des épaules. Les genoux largeur du bassin. On vient faire des huites. Je vais dessiner des huites avec mon corps. Et je laisse tout mon corps dessiner sur les hanches qui s'enroulent. Le poids du corps qui bascule à l'avant. Puis à l'arrière. Et j'ai mon chat qui gratte à la fenêtre et qui voudrait venir participer au cours des regards. On va changer de sens. Toujours attentif au souffle. Laissez le corps se déhancher. Et on va revenir sur une colonne neutre. On va venir s'asseoir. Je ne sais pas, juste mon tapis. Et on va basculer pour quelques exercices au niveau de la zone abdominale pour justement activer le feu en nous. Activer cette présence, cette sensation en vous. Vous allez garder sur les prochains exercices l'attention sur ma nipoura. Vous allez visualiser vraiment votre espace au niveau du ventre, de l'abdomen. Essayez de ressentir ce qui se passe en vous dans cette chaleur qui s'active. On va commencer. Les pieds dans le sein, les mains sur les genoux. La colonne est droite. Et je bascule en équilibre au niveau de mes feuilles. Je peux garder les pieds dans le sol. Je peux soulever un peu mes pieds, voire un peu plus haut. Et je peux lâcher peut-être mes genoux. Vous choisissez ce qui vous convient. Dernière option est d'étirer complètement les jambes. Si jamais ça tremble trop, vous pouvez réfléchir un peu les genoux. Et on maintient. Pour 8, en respirant. 7. Activez le centre. Activez-vous la bande à vous. Contractez-vous. Serrez les fesses. Vous aspirez périmus. Et on maintient. 6. On respire. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ramenez les pieds dans le sol. Relâchez le dos. Relâchez le ventre. Une dernière fois. On basse-tu en équilibre sur les fesses. On trouve son action au niveau des pieds. Au niveau des bras, on maintient en engageant Moulabanda. En engageant l'abdomen bien contracté. Proglisse. 7. 6. 5. 4. 3. 1. 1. Et 0. Ramenez les pieds dans le sol. On va dérouler le dos dans le sol. Vous ramenez les bras le long du corps. Vertèbre après vertèbre. On prend le temps d'engager le centre. Pour venir délicatement déposer tout le dos dans le sol. Jusqu'au dernier moment. On relâche le dos. Les bras. Vous allez ramener les mains à l'arrière de la tête. Vous allez ramener le genou droit vers le groupe. Et vous allez étirer la jambe gauche dans le sol. On va venir inspirer et ramener le coude gauche sur le genou droit. Et ramener. Et c'est parti. Si vous le souhaitez, vous pouvez soulever un peu la jambe gauche. C'est à votre convenance. 7. 6. Vous n'oubliez pas de respirer. 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. On le fait. Et on relâche. Ramenez le pied droit dans le sol. On va faire la même chose de notre côté. Vous étiez la jambe droite. On va ramener le genou gauche vers vous. Et c'est le coude droit à l'inspiration qui va toucher le genou gauche. Et à l'expiration, on relâche. Si vous souhaitez avoir un peu plus de challenge, vous pouvez soulever la jambe ou l'axe est dans le sol. C'est parti pour 1. 2. 3. 4. On va jusqu'à 8. 5. 6. 7. Et 8. Et vous relâchez la jambe et le pied. On prend une profonde inspiration par le nez. Expirez et relâchez. Puis cette fois-ci, on va ramener le genou droit contre la poitrine. On va étirer la jambe gauche dans le sol. Dirigez le regard vers votre genou. Vous claquez bien le bas du dos dans le sol. Il y a cette rétroversion du bassin qui fait que les lombaires sont claquées dans le sol. Et on vient faire quelques pédalos. Donc là aussi, le regard vers les pieds, si vous souhaitez, vous relâchez la tête dans le sol. On vient faire des pédalos tout doux. On déploie bien le mouvement des jambes. On essaie de se rapprocher le plus du sol sans cambrer le bas du dos. Et c'est parti pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. Vous ramenez les deux genoux contre la poitrine. Vous laissez aller à vous baloter à droite, à gauche, d'avant, en arrière. Plusieurs fois, petite boule. Vous roulez sur le dos. Puis, vous allez venir vous asseoir. Vous croisez les chevilles. Déposez les mains au sol. Vous basculez en planche. Puis, chien tête en bas. Alors, on prend le temps de trouver son chien tête en bas. Les mains largeur des épaules. Les pieds largeur du bassin. La chaleur qui a commencé à s'activer dans votre corps. On peut fléchir un peu les genoux pour allonger bien le dos. Et on va continuer à créer cette chaleur. Vous écartez un peu plus les pieds. Peut-être plus largeur de votre tapis. La main droite va aller toucher le tibia gauche. Puis, vous redéposez la main au sol. La main gauche va toucher le tibia droit. Et on y va pour 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. Vous redéparez. Vous redéposez les deux pieds dans le sol. Et on va rajouter un tout petit peu de challenge en basculant en planche. Donc, je bascule main droite sur le tibia gauche. Je redépose la main dans le sol. Je viens en planche. Puis, je rebascule en chien tête en bas. En même temps que je redépose la main gauche sur le tibia droit. Donc, c'est parti pour 1. 2. 3. 4. Engagez bien votre centre. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Et 10. Et vous redéposez la main dans le sol dans votre chien tête en bas classique. Vous allez ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez. Vous allongez. Donc là. Expirez. Vous relâchez la tête. Les étoiles vers l'avant. Les bras sont bas. De nous ouvrir avec le souffle. Inspirez. Allongez vos plats. Expirez. Relâchez. Légère flexion des genoux si c'est nécessaire. Une dernière fois. Inspirez. Allongez vos dos. Expirez. Relâchez. On va inspirer. Se grandir. Retirez les deux bras vers le ciel. Expirez. Ramenez les bons joints contre le corps. On bascule sur des salutations au soleil. Inspirez. Vous vous grandissez. À l'expiration, vous plongez à l'avant. Vous relâchez tout le dos. Inspirez. Allongez vos plats. Déposez les mains au sol. Basculez en planche. Vous restez en planche pour observer votre planche. L'engagement du centre que l'on travaille aujourd'hui. L'espace entre les ombres de la planique et l'ongue. Dans l'expiration, chaturanga. Coming pour vous ramer le corps dans le sol. Puis, dans l'inspiration, trois courants. J'inspire. J'ouvre. Les coudes sont proches des côtes. Ils se tirent vers l'arrière. Les orteils sont tirés vers l'arrière aussi. Les cuisses engagées. Dans l'expiration, vous ramenez le ventre et le front dans le sol pour relâcher la nuque. De nouveau, inspirez. Engagez les cuisses, les fesses. Ouvrez la partie du cœur à l'avant. Expirez. Relâchez. Une dernière fois. Inspirez. Vous ouvrez. Le souffle dans le cœur. Et cette fois-ci, quatre pattes pour retrouver votre chien. En fait, on va dérouler le dos. Vous trouvez la présence des mains, des pieds connectés dans le sol. Puis, vous ramènerez le pied à l'avant du tapis. Inspirez. Allongez le dos. Expirez. Relâchez. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Pointe de vent contre le corps. On en fait deux de plus. Inspirez. Et soyez dans le ressenti. Expirez. Plongez. Soyez avec votre souffle. Inspirez. Allongez le dos. Les mains au sol. Vous basculez en plonge. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. À l'expiration, chaturanga. Vous râvez le corps dans le sol. Inspirez. Ouvrez dans votre couloir. Expirez. Chien tête en bas. On essaie de travailler avec son corps, avec ses sensations. Il n'y a pas de juste posture. Bien sûr, il y a des choses à éviter pour ne pas se faire mal. Mais le plus dur dans le yoga, ce n'est pas les postures, c'est la présence. C'est d'être avec soi, de rester avec soi. De rester avec son souffle. De ne pas bloquer le souffle. De laisser l'air aller en vous. Dans un flot continu. On va ramener les pieds à l'avant du tapis. Inspirez. Vous allongez le dos. Expirez. Vous relâchez vers l'avant. Inspirez. Vous vous grandissez. Expirez. Pomme de main contre le corps. On en fait une dernière. Inspirez. Expirez. Plongez à l'avant. Inspirez. Allongez le dos. Mains reçus. Basculez en plonge. Si vous le souhaitez, château en garde des genoux dans le sol, le centre et engagez. Inspirez dans votre courbe bras. Votre extension de couloir. Expirez. Chien tête en bas. On active le son. On va ramener les pieds à l'avant du tapis. Inspirez. Vous allongez le dos. Expirez. Vous relâchez. Inspirez. Vous grandissez. Expirez. Pomme de main contre le cœur. On relâche les bras le long du corps. On le tende d'une profonde inspiration. D'une profonde expiration. Vous observez la chaleur qui s'est déjà installée dans tout notre corps. On va continuer avec une deuxième salutation. La salutation numéro 2, mais avec des variances. Vous allez fléchir les genoux. Vous fléchissez bien les genoux. Vous activez bien les cuisses. Vous activez moula banda. On serre les fesses. On rentre le nombril. Et on étire les bras le long des oreilles. Oudkatasana la chaise. Inspirez. Vous ramenez les mangeants contre le cœur. Vous allez pivoter vers la droite. Le cou de gauche va se déposer à l'extérieur de la cuisse droite. Et vous permet d'ouvrir les poils droits. Vous gardez la longueur dans le dos. Le coccyx qui s'étire à l'arrière. Le sommet du crâne à l'avant. Le regard vers l'arrière. On respire dans cette première torsion. Puis on va revenir au centre. Rétirez les bras vers le ciel. Inspirez. A l'expiration, vous plongez à l'avant. Vous relâchez le dos. Inspirez. Vous allongez dos plat. Les mains au sol. Vous basculez en planche. Dans l'expiration. Chateau Rangar. Inspirez. Cobra. Expirez. Chien tête en bas. On va inspirer. Et tirez la jambe droite vers le ciel. Puis va haut. A l'expiration, vous prenez le temps de ramener le genou vers le menton. Le poids du corps sur l'avant des mains. Le dos est enroulé. Puis vous déposez le pied à l'avant du tapis. Pied gauche dans le sol. On se relâne en guerrier numéro un. On est en slow motion. On essaie de bouger lentement. Mais sûrement dans la puissance stable. Et on laisse le feu quand même facturant nous par le souffle. En guerrier numéro un. Vous allez ramener le bras gauche à l'avant. Le bras droit à l'arrière. Et le talon se lève. On bascule sur les orteils. C'est plus facile. Le regard se dirige vers les bouts des doigts de la main droite. Sentez la torsion dans le ventre. Basculez pas trop à l'avant. Gardez le buste long. Vous revenez au centre. Inspirez. Vous ramenez les mains au sol. Vous basculez en planche. Expirez. Château en garde. Inspirez. Cobra. Ouvrez à l'avant. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Tirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez le genou vers le menton. Vous enroulez bien le dos. Vous déposez le pied. À l'avant du tapis, pied droit dans le sol. On se redresse en guerrier numéro 1. On est stable sur ses appuis. On réajuste l'écart entre les pieds si c'est nécessaire. Et on va basculer dans notre torsion. N'oubliez pas de lever le talon à l'arrière. Le talon droit. Je bascule main droite à l'avant. Bras gauche à l'arrière. Le talon se lève. Le ventre se tord. Les deux bras restent parallèles au sol. Inspirez, vous revenez au centre. Vous revenez les mains au sol. Vous basculez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, couvre-en. Expirez, chien tête en bas. Comprends le temps de respiration profonde. Mon chien tête en bas. Et dans ces respirations profondes, on va venir plaquer la peau du ventre au niveau des côtes. Donc vous allez inspirer profondément. Expirez profondément. Vous videz tout l'air que vous avez en vous. Et vous sentez que le ventre se creuse. Et que le ventre peut-être va venir se plaquer, s'aspirer. Et se couler contre la paroi abdominale. Maintenez un tout petit peu. Et de nouveau, inspirez profondément. Expirez tout l'air que vous avez en vous. Creusez le ventre. Plaquez la paroi abdominale contre le ventre. Le ventre se creuse. Et inspirez, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Allongez le dos. Expirez, vous relâchez. Fléchissez les genoux. Et trouvez votre chaise. Et tirez les bras vers le ciel. Le long des oreilles. Puis vous ramenez les mains jointes contre le cœur. Peut-être que vous serrez un peu plus les pieds si c'est nécessaire. Et vous allez déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on presse le coude dans le genou. L'ongueur dans le dos. Deux appuis stables dans le sol. Le regard vers le ciel. Puis vous revenez au centre. Inspirez et tirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Dirigez le regard vers le plafond. Vous mettez la poitrine dans l'avant, le bassin et dans l'expiration. Vous plongez à l'avant, vous relâchez le dos. La nuque. Les épaules et les mains se déposent dans le sol. Vous retrouvez votre chien tête en barre. Inspirez et tirez la jambe droite vers le ciel. A l'expiration, vous ramenez le pied. A l'avant du tapis, entre vos mains, vous déposez le genou gauche dans le sol. Et vous venez vous redresser. On a un peu d'espace entre le genou et le pied. On sent du coup un peu l'étirement au niveau du pso-race. On essaie de relâcher un peu le bassin vers le sol. Vous allez ramener les mains jointes contre le cœur. Et de nouveau, on va pivoter vers la droite et aller déposer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse. Donc, vous pressez bien. Vous ramenez le ventre vers la cuisse. Vous sentez l'ouverture au niveau des côtes. Partie droite. L'épaule droite qui s'ouvre. Les deux mains côte à côte. On respire. On laisse le souffle s'activer dans le ventre. L'épaule droite qui s'étire vers le ciel. On va bien presser pied droit, orteil gauche dans le sol pour pouvoir se redresser. Enfante avant. En Djaméyasana. Inspirez, ramenez la main, les deux mains au sol. Et la main droite s'étire vers le ciel. Le regard suit le mouvement. Attention à ce que le bassin ne s'ouvre pas trop. Cette fois-ci, on garde le bassin dans l'axe. La torsion part à partir du nombril. Et bien ouvrir la poitrine et l'épaule droite. Puis, je ramène la main droite au sol. Et je bascule en chien tête en bas à trois pattes. J'étire la jambe droite vers le ciel. Inspirez, à l'expiration. Le genou va toucher le coude gauche. Inspirez, étirez. Expirez, allez toucher l'extérieur du coude droit. Allongez le souffle. Bougez lentement, mais avec précision. Ramenez le genou au centre. Maintenez trois, deux, un. Déposez le pied. Rapprochez légèrement le pied gauche à l'arrière. Les deux pieds sont dans le sol. Légèrement espacés. Et on va venir se redresser. Au part de votre asana. On va faire une torsion. Au part de votre asana. Les mains sont sur les hanches. Le bassin est vraiment dans l'axe. Si vous avez une brique ou un livre à disposition, vous le mettez à côté de vous. Vous choisissez la hauteur qui vous convient. On garde le bassin dans l'axe. Les deux fesses sont comme aimantées. C'est de se rapprocher. L'espace au niveau du pubis se resserre. Main droite sur la hanche. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Gardez les deux pieds bien ancrés dans le sol. Dans l'expiration, vous ramenez la main gauche vers le sol. Sur votre bloc, vous choisissez. À ce niveau-là, vous voyez que la hanche n'est peut-être pas bien fermée. Vous essayez de rapprocher l'intérieur de la cuisse gauche contre le pubis, contre la cuisse droite. Et vous tirez la fesse droite à l'arrière. On garde la longueur dans le dos. La main va se sur la hanche. Ou peut-être que le bras s'étire vers le ciel. Et que le regard suit le mouvement. Allongez le souffle. Encore deux respirations profondes. Puis vous ramenez les deux mains dans le sol. Et vous retrouvez votre chien tête en barque. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, ramenez le pied à l'avant. On va prendre du tapis genou droit dans le sol. Attention à trouver un peu d'espace entre les deux. Vous vous redressez. Lâchez le bassin vers le sol. Puis les mains contre la poitrine. On va pivoter. Déposez le coude droit à l'extérieur. Sentez que vraiment vous m'écoulez le ventre contre la cuisse. Et en pressant le coude contre la cuisse, vous ouvrez. Vous ouvrez la poitrine. Comme deux mains jointes l'une contre l'autre. Le souffle active. Sentez la torsion dans le dos, dans les côtes, dans le ventre. Il faut aller revenir au centre. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. On presse bien pied gauche, orteil droit dans le sol pour venir se complexer. En front avant, on maintient la flexion du genou avant. Inspirez, ramenez les mains au sol. Mains gauches, étirez vers le ciel et étirez le bras. Laissez le regard suivre le mouvement. Attention au bassin. Dans l'axe. Le ventre proche de la cuisse, la cuisse proche du ventre. On ne laisse pas tout s'ouvrir. Puis vous ramenez la main au sol et vous bâfulez en chien. Faites en bas, pas trois pattes. Étirez la jambe gauche vers le ciel. Inspirez, à l'expiration, ramenez les genoux gauche vers le coude droit. Inspirez, étirez. Expirez à l'extérieur du coude gauche. Inspirez, étirez. Expirez au centre. On maintient trois, deux, un. On dépose le pied à l'avant. On vient ramener le pied droit dans le sol à l'arrière. Et on vient se redresser. Pour par exemple, asana, en torsion. Donc, vous ramenez votre bloc peut-être à l'extérieur de la cheville. Vous ramenez le bassin dans l'axe. Les deux pieds qui pressent dans le sol. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Et dans l'expiration, vous ramenez la main droite sur votre bloc. Ou peut-être au sol. Vous voyez. Ou peut-être sur la hauteur la plus longue. Gardez les deux jambes tendues. Les deux jambes engagées. Sentez que le ventre se rapproche de la cuisse. Que la cuisse, la fesse gauche, pousse à l'arrière. Pour se rapprocher du pubis. On maintient encore des respirations profondes. Puis, vous ramenez les mains au sol. Chien tête en bas. Activez le souffle. Plusieurs respirations profondes en chien tête en bas. Le visage est détendu. Les pensées sont loin, loin, loin. Remenez les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, vous allongez le dos. Expirez, relâchez. Laissez les genoux. Trouvez votre chaise ou katasana. Venez chercher un peu plus bas. Puis, encore un peu plus bas. Et encore un peu plus bas pour venir. Pas vous avoir. Vous gardez les fesses décollées. On va basculer. Je vais vous montrer si vous voulez regarder. On va basculer en alasana. La charrue. Donc, on va prendre le temps de déposer. C'est de rouler et d'aller déposer les pieds à l'arrière. Ou vers l'arrière. Si vous n'êtes que là, vous pouvez être là. Mais en suivant, on reroule et on retrouve l'impulsion pour amener les pieds dans le sol. Donc, vous le faites plusieurs fois. Alasana. Déposez peut-être directement les mains dans le dos. Re-rouler, engagez le centre. Serrez-nous la bande-là. Retrouvez les deux pieds dans le sol. On active le centre. Et on le fait plusieurs fois. J'inspire, je bascule à l'arrière. J'expire, je reviens à l'arrière. Une dernière fois. Et en douceur, on remasse du gras. Oup, ta masse à l'arrière. Les deux pieds dans le sol. Lâchez le doigt. Attrapez vos coudes. Laissez-vous aller à droite. À gauche. Et puis, vous allez relâcher les bras. Vertèbre après vertèbre, vous prenez le temps de vous redresser. Prenez le temps de retrouver la pleine présence des pieds dans le sol, la longueur dans le corps. Laissez-vous pas relâcher. On va basculer sur une position. D'équilibre la position de l'aigle. Pour cela, on étire les bras devant soi. On va basculer le bras droit par-dessus le bras gauche. Vous allez plier les coudes et ramener le comblement en contact. Ou le dos des mains en contact. Vous fléchissez les genoux comme dans la chaise. Ramenez la présence sur le pied gauche. Délicatement, vous soulevez le pied droit. Vous ramenez la jambe droite par-dessus. Aidez-vous de l'orteil dans le sol. Première option. Deuxième option, vous allez peut-être soulever l'orteil. Troisième option, vous allez chercher l'arrière du mollet. Les coudes s'éloignent de la poitrine. Les bras sont dans la longueur. Les bouts des doigts s'étirent vers le ciel. Et le souffle est stable. On aspire le ventre. Et on laisse le souffle aller. Si vous êtes bien là, vous pouvez peut-être essayer d'enrouler le dos, de ramener les coudes vers les genoux. On maintient la stabilité. On bouge délicatement. Quand on se précipite, on est susceptible de tomber. On va se redresser sur les jambes. On va lasser les jambes. On va lasser les bras. On va lasser les seins et les épaules. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous étirez les bras devant vous. Brès gauche par-dessus le bras droit. Vous retrouvez l'arrière du bras qui vous convient. Vous éloignez les coudes de la poitrine. Sentez l'étirement dans les oeufs en place. Fléchissez les genoux comme dans l'autre placasana. Soulevez délicatement le pied gauche. Allez enlacer la jambe droite avec votre option. On trouve d'abord son aigle. On regarde stable. Le souffle stable. On vient enrouler un peu. La connexion. Koum-genu. On vient se redresser. On se relâche complètement. On va lasser les jambes. On va lasser les bras. J'ai ajusté mon tapis qui bouge un peu. Et de nouveau, à l'avant du tapis, on va trouver sa chaîne. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Puis vous ramenez les mains joints contre le cœur. Vous pivotez vers la droite. Ramenez le coude gauche à l'extérieur de la cuisse. Trouvez l'ouverture de l'épaule. Comme tout à l'heure. Inspirez le regard diriger vers le ciel si vous le pouvez. Puis vous maintenez la présence sur le pied droit. Vous maintenez les coudes, les bras là où ils sont. Délicatement, le pied gauche va venir à l'arrière. Et se dépose dans le sol. Si vous souhaitez, le genou se pose aussi dans le sol. Sinon, on soulève le genou cette fois-ci. Et la jambe gauche s'engage, tendue. Maintenez. Puis j'inspire, je reviens au centre. Étirez les deux bras vers le ciel. Et de nouveau, je basse une entorsion. Bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière. Le regard qui se dirige à l'arrière. Laissez aller le souffle. Puis vous allez ramener les mains gauches dans le sol. Et le bras droit s'étire vers le ciel. Donc on n'a pas beaucoup bougé. On était dans une torsion. On allait juste déposer la main gauche au sol. Et les bouts des doigts de la main droite qui s'étire vers le ciel. Inspirez. Ramenez les deux mains dans le sol. Basculez en planche. J'expire, chaturanga. J'inspire, cobra. J'expire, chien tatamba. Inspirez. Vous rebasculez en planche. La main droite vient légèrement au centre, sous votre tête. Vous pouvez déposer le genou dans le sol. Sortir le pied du tapis. L'intérieur du pied gauche dans le sol. Venir en planche latérale. Vous poussez ce bassin vers l'avant. Vous ouvrez le ventre. Et vous gardez le poignet à la pointe de l'épaule. Poignet droit. Si vous souhaitez planche complète. On maintient. Puis vous basculez en planche. Planche complète. Les chiens t'étendent bas. Inspirez. Tirez la jambe gauche vers le ciel. Et pas du tout vous ramenez les deux pieds dans le sol. Vous allez ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez. Vous allongez le dos. Expirez. Vous relâchez. Utapasana. On fléchit les genoux. On retrouve sa chaise. Utapasana. Et on va retrouver les deux pieds joints. La torsion. Les mains joints contre le cœur. Vous pivotez. Coup de droit à l'extérieur du genou. Soyez dans le ressenti. Soyez dans cette chaleur. Dans les mouvements de votre corps. De votre cœur. Qui se sont activés. Soyez pleinement présents. Donc on va maintenir. Pied gauche dans le sol. Le pied droit va se décaler à l'arrière. Genou droit peut se déposer dans le sol. Si c'est plus facile pour vous. Maintenez l'ouverture. La torsion. Dans la côte. Dans le dos. Dans le ventre. Engagez la jambe droite. Le talon qui s'étire un peu plus à l'arrière. Puis vous revenez au centre. Inspirez. Étirez les bras vers le ciel. Et puis vous pivotez. Bras droit à l'avant. Bras gauche à l'arrière. Engagez un peu plus la jambe droite. Engagez le buste plutôt droit. Pas trop à l'avant. Redressez-vous. Et la main droite va basculer au sol. Et le bras gauche vers le ciel. Ramenez les mains au sol. Basculer un peu hanche. Expirez. Château envers. Inspirez. Expirez. Chine tête en bas. Je vous ai déroulé tout le corps pour venir en planche. Déposez. La main par avance se décale sous le visage. Main gauche. Déposez le genou. Dans le sol. Genou gauche. Sortez le pied du tapis. L'intérieur du pied droit au sol. Ouvrez en planche latérale. Zvadhisthana. Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Deux jambes tendues. En maintien. On s'écoute. On force. On travaille. Mais ils sont trop forcés. Pour ne pas se faire mal. Tout est dans le juste équilibre. Puis vous revenez. Les deux mains au sol en planche complète. Et chine tête en bas. Expirez. Vous allez ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et venir en malasana. Directement. Malasana. Vous relâchez le dos. Les fesses vers le sol. Les mains jointes l'une contre l'autre. Les coudes. Éloignez les genoux. Le dos est long. On le tente de respirer. La main droite va venir se déposer au sol. Elle reste à l'intérieur de la cuisse droite. Et le bras d'âge va les étirer vers le ciel. Le regard suit le mouvement. Soit vous êtes là. Vous restez là. Soit vous arrivez à enlacer votre jambe. Ou dans sa grippe à l'arrière. On garde l'ouverture. Si vous enlacez mais que les pas les goûter, c'est pas la peine. Donc cheminez progressivement. Tranquillement avec vous. On va revenir au centre. Un instant. De la londeur dans le dos. Réajustez l'alignement. Et puis basculer de l'autre côté. D'abord le bras gauche qui s'étire. Le bras droit qui s'ouvre. Et en suivant peut-être. Allez agripper les mains. On va tenir l'ouverture de l'épaule. Respirez. Et puis vous revenez au centre. Et puis vous revenez au centre. Pour venir vous asseoir sur vos genoux. En vira salin. Vous asseoir sur vos tiblas par exemple. On posez les mains sur les cuisses. On va faire doucement. On va glisser vers quelque chose d'un peu plus lent. Un peu plus doux. On va faire un petit état des lieux là. L'entraînement de votre corps. Toujours sans jugement. Sans l'analyse. C'est un point tellement difficile. Ne pas plonger dans l'auto-analyse. Dans le jugement. Dans la comparaison. Et tout ça de côté. Allez simplement dans le ressenti le plus doux. Et bien en venez envers vous. Et bien en venez. On va faire des points. Donc vous allez enlacer vos pouces. Faire des points. Vous allez écartir un peu vos genoux. Et vous allez venir déposer ces points. Sur votre bas-vente. Sur votre ventre. Plutôt bas-vente. Un peu entre les deux. On va inspirer. Et dans l'expiration. Je vais venir ramener le front vers le sol. Et je vais venir vraiment creuser. On expire profondément. Tout l'air pendant nous. Donc les points s'enfoncent un peu plus dans le ventre. Puis de nouveau je vais inspirer. Je vais me redresser. Donc si le front ne touche pas facilement le sol. Vous mettez un bloc. Un bloc sous le front. Pour pouvoir ressentir sans vous faire moller. Pour pouvoir vous ajuster. La personne autour de vous. Si j'ai le cours, vous êtes seul. Donc soyez honnête avec vous-même. On inspire profondément. On expire. Et on ramène le front vers le sol. Les points s'enfoncent un peu plus dans le ventre. Et puis c'est tout l'air que vous avez en vous. De nouveau inspirer. Vous vous redressez. Expirez, repongez. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez. Une fois que vous restez. Vous restez avec vos propres respirations. Et vous essayez de ressentir ce qui se passe dans votre ventre. Et sur la prochaine inspiration, vous viendrez vous redresser. Délicatement. Relâchez les mains. Et basculez les lents à l'avant. On va venir s'allonger. Un coup dans le ciel. Puis l'autre. Déroulez la colonne, le dos. Vous laissez les genoux contre la poitrine un instant. Allongez la nuque. Aussi, rentrez légèrement le menton vers la gorge. Laissez-vous aller à droite, à gauche. Des petits cerfs avec vos genoux pour bien détendre le bas du dos. Et en suivant, on va étirer les bras, main à la hauteur des épaules. On va légèrement décaler les fesses à gauche. Et laissez retomber les genoux à droite. Inspirez profondément. Et dans l'expiration, laissez le râler vers les bouts des doigts de la main gauche. On met les yeux. Vous trouvez de longues respirations. J'inspire. Je gonfle mon ventre. Je laisse l'air circuler dans la cage thoracique. Jusque dans la poitrine. Et dans l'expiration, je sens que je relâche un peu plus l'omoplate gauche dans le sol. Mon sens d'expiration, le ventre se crée. Je pense que je serai bien. Jusque dans le sol. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501